bonjour monsieur bonjour vous allez bien votre nom c'est qu'amera comment est ce que vous avez appris la mécanique qu'est ce qui vous a motivé à prendre la mécanique bon moi j'ai appris la mécanique au moment où j'ai passé la 9e année donc ce qui m'a motivé c'est contenu la conjoncture je vois que beaucoup de jeunes ils sont depuis des jeunes ils sont finis des études mais il n'y a pas de travail donc j'ai pris l'exemple à mes frères je le vois si chaque fois ils font de qui ils ne font pas de travail et donc j'ai réflécié est-ce que moi aussi je suis sur le banc quand j'ai fini est-ce que je peux être comme eux donc quand j'ai fini les études il faut que je fasse quelque chose à côté donc c'est pour cela et pour éviter mon soir avec mes frères comme ça là donc c'est ce qui m'a motivé de faire quelque chose donc avec à côté de mon nez de mon étudier dites-moi vous avez fini l'université en quelle année j'ai fini en 2016 j'ai fini l'université en 2016 en fait depuis que vous avez fini est-ce que vous avez essayé de voir si vous allez avoir un emploi pour ce que vous avez été ou bien automatiquement vous êtes attiré à la mécanique non je ne suis pas attiré à la mécanique c'est seulement mais à chaque fois j'ai fait des dépôts donc depuis que j'ai fini j'ai suivi beaucoup de formations encore donc jusqu'à présent donc vous savez à terre pour problème d'emploi ici c'est pas facile donc vouloir m'asseoir comme ça là m'encourager alors que j'ai une famille je dois faire quelque chose à ma maman donc c'est qui m'a motivé maman vraiment de faire ce atelier là et venir travailler pour apporter un peu en attendant que la santé ne soit sourie en fait aujourd'hui vous avez votre activité vous travaillez dites-moi comment est-ce que vous sentez vous regrettez d'avoir appris la mécanique ou bien vous pensez que c'est une bonne chose bon pour moi c'est une très bonne chose parce que j'aimais j'aimais la mécanique donc j'ai fait ce que j'aime donc j'aimais le métier j'aimais le travail quand même donc aujourd'hui ça m'apporte beaucoup de choses d'ailleurs c'est la mécanique qui a financé une bonne partie de mes études si mon parent n'a pas les moyens je ne peux pas laisser comme ça là donc si je ne prenais pas la mécanique qu'il faut à l'université les parents n'ont pas les moyens de me soutenir donc c'est pour cela moi je vais étudier j'ai rêvé d'être à l'université c'était mes rêves c'est pour cela que j'ai appris la mécanique donc c'est ce qui m'a financé encore mes études jusqu'à ce niveau là donc j'ai compté avancer encore j'ai compté continuer encore pour ça continuer les études continuer les études faire mon master encore quand j'ai gagné les moyens ici encore j'ai pu faire le premier après j'ai pu reprendre mon master encore et vous avez fait quel département à l'université j'ai fait le science pour ça avec la mécanique là dites moi par jour par mois vous gagnez combien bien que ça serait un peu compliqué comment est-ce que vous gagnez votre revenu voilà bon c'est pas compliqué donc on travaille quand tu gagne un petit fait des économies qui fait des épargnes donc revenu journalier c'est pas stable c'est irrégulier des pas vous avez gagné comme ça 300000 150000 mais à l'éleveur de consommation le reste là vous pouvez réinvestir encore pour acheter des pièces et mettre à côté donc au lieu de mettre d'argent de renouveler de faire des titres là où je peux économiser donc on sait c'est l'épargne l'actif et réinvestir que vous allez réinvestir encore dans d'autres projets c'est comme ça on fait il ya beaucoup de jeunes qui ont fini aujourd'hui l'université qui n'ont pas d'emploi sont dans des quartiers en train de faire du thé d'autres personnes sont assis dans des quartiers ils font rien du tout et vous là vous avez fini l'université mais depuis vous avez fini vous emploiez vous l'impression que vous avez appris d'une profession à la base c'est qu'est la mécanique vous êtes en train de travailler quel appel avez-vous à lancer à cette personne bon l'appel que moi j'ai à lancer mes amis c'est les députés de laisser à la maison comme ça donc il faut toujours se battre dans la vie on peut pas se croiser à la vie attendre tout à l'état l'état ne peut pas même dans les autres pays vous pouvez apprendre le métier si vous n'avez pas le sens d'être un fonctionnaire donc vous pouvez directement votre métier va vous servir à votre vie il n'y a pas un sous métier donc tout métier tout ce qui nous donne vous facilite notre vie il faut l'aimer les métiers il y en a dans les autres pays il y en a des gens qui étudient la mécanique mais nous on a la sens on a des parents on a des amis qui peut nous apprendre c'est débrouillé donc il faut que les gens se battent il faut qu'ils se repassent ils se croisent les bras il y a beaucoup de travail il y a beaucoup d activités diverses donc il faut il faut apprendre il faut apprendre on ne peut pas le métier là encore un petit fort il n'y a pas l'âge les kisses qui dit qu'ils permettent à ce qu'ils vivent tu dois apprendre donc c'est que moi j'aime moi il faut apprendre il faut toujours se battre il faut toujours rêver il faut toujours rêver et faire ce qu'il faut pour que tu puisses donc aboutir à tes rêves quand vous parlez de rêve dites-moi réellement vous faites de la mécanique quel est votre rêve pour la mécanique bon moi mon rêve pour l'homme c'est d'un grand entrepreneur donc si j'ai mes aides qui des mètres moins donc j'ai écrit beaucoup de garages j'ai emprunté les îles il ya des jeunes qui sont dans le quartier les enfants sont à côté j'ai pu les venir je vais les épais les apprends encore puisque et aussi demain ils peuvent créer de gaz encore partout il ya beaucoup de motos à l'air la guinée donc il ya beaucoup de ne pas révis en fonctionner ça donc moi mon rêve d'abord c'est amplifier ça un prix fils a aidé les autres encore dit ils sont sortis tu peux faire pourtant du travail avec ça c'est très bon quand même